et bien salut à tous on se retrouve pour la partie 2 de mon défi personnel de tester toutes les voitures du groupe 3 sur le Nürburgring et voir laquelle est la plus performante avant toute chose pense à t'abonner à me suivre et à laisser un petit j'aime sur la vidéo ça me fera très plaisir et donc du coup aujourd'hui on est sur la jaguar f-type donc petit moteur à vent si je dis pas de bêtises avec 560 chevaux pour une tonne 250 donc on a 20 chevaux de moins pour 30 kg de plus donc la voiture est pas mal donc on peut voir que c'est une vraie voiture de course c'est pas une vision comme la suzuki que j'ai essayé juste avant donc on peut voir que l'intérieur est beaucoup fin est très réaliste c'est vraiment un intérieur de voiture de course et pas full futuriste décapotable etc bon allez on va se jeter sur le circuit donc on y est sur le fameux circuit du Nürburgring avec cette jolie jaguar avec ce magnifique violet que j'apprécie énormément donc vous allez voir j'ai fait un bon tour je vais pas vous spoil vous dire si j'ai battu ou non le tour de la suzuki mais moi qui pensais au premier abord que ça allait être compliqué de faire un temps potable par rapport au manque de puissance parce que vous verrez en vitesse de pointe elle manque un peu j'ai l'impression qu'elle manque un peu de couple etc mais au final ça fait un temps vraiment pas dégueulasse donc je vous laisse profiter et allez le violet est vraiment beau il ya juste un petit souci avec celle là c'est que en pleine accélération elle a du mal à suivre les les courbes un peu trop serrées mais sinon c'est une voiture qui se pilote très très bien je l'avais essayé pour une expérience de circuit j'avais pu me faire des trucs et au final le moyen ça va je pense que j'ai déjà fait donc là contrairement à la suzuki je passe quasiment un fond sur le double droite grâce à l'appui alors que la suzuki qui avait plus tendance à glisser sur l'arrière ça ne permettait pas de faire ça elle est très très stable au freinage aussi on peut bien freiner tout en commençant à rentrer dans la courbe c'est super agréable ça permet de faire des freinages un peu plus tardis je commence à avoir aussi plus d'expérience sur circuit donc je commence à peut-être connaître mieux les virages l'endroit où il faut freiner tourner etc même si la voiture change le circuit reste le même que l'expérience que je vais avoir sur ce circuit risque de m'aider au fur et à mesure pour les voitures pour faire le meilleur temps il 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 ... ... Donc là on voit que ça manque de vitesse de pointe, on plafonne... On est à 250, 259, 260, on voit qu'on n'arrive pas à aller plus loin... Alors qu'avec la Suzuki, je crois que j'étais déjà à 270, donc... On voit qu'il manque un peu de vitesse de pointe, mais par contre ici je passe 6 ou 7 km plus vite dans la Suzuki droite... Et alors qu'avec la Suzuki, j'étais obligé de revendre... Donc du coup, là où je perds un endroit, je ne raterai pas d'autre part... Ce virage est toujours aussi compliqué à prendre, je trouve... C'est vraiment... Il faut vraiment, si on arrive 2 km à trop vite, on ressort de la courbe... Et du coup, si on repasse sur le plateau du dessus, impossible à... On perd énormément de temps quoi... Je pense que la garde-sol doit être plus basse que la voiture précédente... Parce qu'elle apprécie moins monter sur les bordures... J'ai remarqué qu'elle a plus tendance à glisser quand je monte sur les bordures... Là, je suis sorti un petit peu large... Donc au cas où, j'ai mis les pénalités de raccourcis, ils appellent ça... Donc en gros, quand je coupe un virage, je les ai mis à fort... Pour qu'en gros, je sois tout de suite pénalisé... Pour pas justement avoir envie de trop couper les virages, etc... Et pouvoir faire un tour le plus propre possible... Donc là, sur les bosses, on voit qu'elles sautent pas trop... On voit que l'avant n'a pas tendance à se soulever, etc... Je pense que c'est bon, parce que c'est un moteur avant... Alors que la sous-outil, si j'ai pas d'outil, c'est un moteur arrière... Je veux pas dire petit... Mais du coup, elle s'est levée énormément si je désaccélérais pas sur les bosses... Elle avait tendance à faire un petit salte arrière... Donc là, on va aller dans la plus grosse ligne droite... Avec la sous-outil, je prenais 296, je crois... En vitesse de pointe max... Donc après la descente, après l'observage... Et là, on voit que je suis facilement 10 km avant... Par contre, on a un freinage qui est beaucoup plus précis... Du coup, je peux freiner aussi plus tard... La voiture, elle tourne vraiment bien... C'est vraiment une bonne voiture... Donc voilà, 6 minutes 24 et 857,000... Donc vraiment bien content de ce tour... Vraiment bien content de ce tour... Et pour l'instant, c'est la meilleure performance... Toute voiture confondue... Enfin, toute voiture confondue... C'est seulement la deuxième... Mais pour l'instant, c'est la voiture la plus rapide... Que j'ai essayé pendant ce test... Donc voilà, donc écoutez... Pensez à me dire... Si vous avez envie que j'essaie une voiture en particulier... Et puis, je vous dis à la prochaine... Et ciao tout le monde !